Cette conférence débat est co-organisée par l'INSPE de Lille Hauts-de-France et par le rectorat de Lille. L'équipe d'organisation a le plaisir d'accueillir pour introduire cette matinée Sébastien Jakubowski, le directeur de l'INSPE, et David De Teve, délégué académique au numérique éducatif. Je vais laisser tout de suite la parole à ces deux personnes et je la reprendrai très rapidement ensuite pour apporter quelques informations sur l'organisation et des indications de type technique. Sébastien Jakubowski, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne de me céder la parole. Écoutez, je suis très heureux de me retrouver avec vous ce matin autour de cette conférence, comme Anne l'a indiqué, co-organisée avec les services académiques du rectorat de l'Académie de Lille. Je voudrais remercier et féliciter l'ensemble de l'équipe d'organisation de l'INSPE et puis bien sûr, conjointement avec les services académiques qui ont contribué à faire en sorte que cette conférence puisse avoir lieu aujourd'hui. Bien sûr, maintenant, nous sommes habitués à ce que ces conférences se déroulent en mode distanciel. Même si nous sommes habitués, ça ne veut pas dire que nous sommes complètement satisfaits de ces modalités d'organisation. Nous aurions évidemment aimé pouvoir nous retrouver comme nous le faisions classiquement dans l'amphi de Vidnotesk, mais ça permet peut-être aussi à plus de monde de pouvoir assister à ces débats. Anne l'a dit tout à l'heure, la thématique qui nous réunit collectivement ce matin autour du questionnement entre l'intelligence artificielle, éducation, mythes et réalité, atout ou danger. Alors, j'aurais ajouté, on m'a dit atout et ou danger peut-être, est une thématique vraiment importante. Elle l'est d'autant plus que, et on voit d'ailleurs, 75 personnes sont connectées, combien elle attire de personnes et de réflexions, en tout cas d'attentes de réflexions. Ce que je voudrais dire, c'est que cette thématique intelligence artificielle et éducation est quand même une thématique audacieuse. Elle est audacieuse parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr très fortement interrogés dans nos pratiques pédagogiques et dans nos pratiques éducatives, tant en recherche que dans la formation des enseignants, autour de la transformation des usages et de ce que cette transformation des pratiques fait au métier. Et nous invite, en tout cas, à réfléchir sur la manière dont cette évolution des pratiques ont prévu aussi à transformer le rapport des élèves aux enseignants et à ce qu'ils peuvent transmettre comme connaissances et compétences à ces mêmes élèves. Et si on monte un peu en généralité le débat, je vous dirais également que cette question de l'intelligence artificielle, elle questionne aussi une réflexion un peu plus, au-delà du champ éducatif, un peu plus social ou sociétal, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, autour de l'homme augmenté. Et finalement, l'une des questions qui pourraient être posées au cours de cette journée et de ces différentes conférences, c'est la question de l'augmentation de l'enseignant et de ce que l'ensemble de ces outils permettent de renforcer, multiplier ou en tout cas de contribuer à développer les compétences et les formes d'intelligence cognitive qui peuvent être celles de l'enseignant, puis du dépassement aussi de nos propres compétences et de nos propres ressources. Et je pense que c'est aussi ce à quoi vont nous inviter les conférenciers qui ont accepté de participer à cette conférence au cours de la journée. Je pense qu'Anne les présentera après, mais je voudrais en tout cas, de manière tout à fait solennelle, remercier celles et ceux qui ont accepté de contribuer à cette journée au cours de cette matinée, puis de faire en sorte, au cours des différentes tables rondes, de pouvoir contribuer à la réussite de cette journée et puis d'apporter leur expertise et leur point de vue. Pour travailler sur ces questions de l'intelligence artificielle aussi sur d'autres champs, vous dire que cette question de l'intelligence artificielle, elle pose des questions éthiques qui sont extrêmement importantes, que d'autres ministères se sont saisis de cette question de l'intelligence artificielle, par exemple, en créant un comité ministériel d'éthique. À ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, je serai démenti par les participants et tout, ça n'est pas grave. Il n'existe pas de tel comité d'éthique autour des deux ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, mais peut-être que ça pourrait être aussi des pistes de réflexion et des propositions qui pourraient être issues des travaux de cette journée d'études. En tout cas, vous dire que c'est extrêmement important que nous saisissions socialement de cette question, que nous ne pouvions pas ne pas en être. Et même si, malheureusement, je ne pourrais pas rester sur l'ensemble des travaux de cette matinée, en tout cas, je me réjouis qu'à l'initiative conjointe de l'INSPE et du rectorat de l'Académie de l'île, la question de l'intelligence artificielle et de l'augmentation de l'enseignant, si je le dis ainsi, puisse être traité au cours de cette demi-journée. Je ne serai pas plus long. Nous avions dix minutes avec David Detev pour introduire cette journée. J'en ai pris une de plus que le temps qui m'était imparti. Du coup, je cède la parole à M. Detev. Merci. Merci, M. Jakubowski. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Parfait. Voilà. Je prendrai une minute, deux mois. Je vais essayer d'être au cours. Un grand merci à tous et en particulier à l'équipe d'organisation. Je pense à Olivier Lemaur, Anne Migné, Yann Sec et aussi à Philippe Senna, du côté de la dinde, qui a contribué à l'organisation de cette journée, qui couvre une thématique particulièrement intéressante et d'actualité. Le concept d'intelligence artificielle en éducation est un concept relativement récent qui est largement encouragé par le ministère de l'Éducation nationale et ce, dans la continuité de la conférence qui s'est tenue le 29 mars 2018 au Collège de France où le président de la République a présenté, en quelque sorte, sa vision, sa stratégie pour, disait-il, faire de la France un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Et au cours de cette conférence, Cédric Villani, que tout le monde connaît bien, a présenté un rapport sur la mission qu'il a conduite autour de cette stratégie pour développer l'intelligence artificielle et, en particulier, pour ce qui nous concerne dans l'éducation. Ce rapport a pour titre donné un sens à l'intelligence artificielle et je pense que c'est bien ce qui est visé ce matin, essayer d'en parcourir les enjeux, peut-être aussi les limites, vous l'avez évoqué. Vous avez parlé, monsieur le directeur, de deux comités d'éthique. Alors, effectivement, la réflexion est en cours dans la continuité des états généraux du numérique. Un comité d'éthique, plus particulièrement autour de la gestion des données en éducation, est en train de se mettre en place. Mais nul doute que l'intelligence artificielle étant basée également sur la collecte et le traitement d'une quantité importante de données concernant les élèves, le comité d'éthique devrait s'emparer également de ces questions autour de l'intelligence artificielle. Alors, dans le rapport de Cédric Villani, on trouve un focus important sur la question de transformer l'éducation et dans la partie concernant l'éducation, il précise que l'intelligence artificielle ouvre effectivement de nouvelles opportunités pour former un grand nombre d'individus de manière plus personnalisée, plus adaptative, qui prennent au final davantage en compte les styles cognitifs, les rythmes d'apprentissage individuel, etc. Donc, ce sont des questions évidemment importantes pour nous, pour faire de l'enseignant un enseignant augmenté, comme vous l'avez dit. La personnalisation doit également permettre d'améliorer la prise en charge des élèves en situation de handicap. Et l'école inclusive, vous le savez, est une de nos priorités, et de proposer des modalités d'enseignement plus modulaires, plus adaptées à ces profils d'élèves. Je prendrai un exemple. Il y a une des solutions pédagogiques déjà en œuvre, qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle l'ALILO, qui est un outil de différenciation de l'enseignement de la lecture, qui propose des exercices individualisés, tableaux de bord, etc., vers lesquels les enseignants, pendant la période du confinement, parce que le besoin s'est fait sentir, se sont massivement tournés. Et on a eu des chiffres hier, on regardait ça avec Philippe Sennelard, on a quand même, si je ne dis pas de bêtises, 16% des enseignants de CP, CE1 de notre académie qui ont déjà ouvert un compte sur cette application. C'est quand même déjà massif. On n'est plus dans le domaine de l'expérimentation de quelques enseignants dans leur classe isolée, mais vraiment vers quelque chose qui n'est pas massifié encore, ou généralisé, mais qui tend quand même vers une massification. Alors, même si l'académie, vous allez le voir au cours des tables rondes, on va l'expliquer, accompagne le ministère dans ses dispositifs d'expérimentation autour de l'intelligence artificielle, et nous nous en réjouissons. Dans ce rapport, un autre axe est développé autour des questions de lutte contre le décrochage scolaire, d'orientation, parce que l'intelligence artificielle permet de mieux comprendre les facteurs qui risquent de faire basculer des élèves vers l'absentéisme, le décrochage, de travailler les différents leviers de motivation, d'engagement, de l'apprenant, et puis de développer des dispositifs d'aide à l'orientation des élèves en complémentarité et des actions menées par les professionnels de l'orientation. Donc voilà, je pense qu'il y a là de belles perspectives, et je ne doute pas que cette demi-journée sera riche d'enseignements et de réflexions pour tous. Donc, je m'associe à M. Jakubowski, encore une fois, pour remercier à la fois les organisateurs et l'ensemble des intervenants, à la fois pour la conférence d'ouverture et pour les tables rondes, et je vous souhaite une belle demi-journée de travail et de réflexion. Un grand merci à tous. Merci, David. Merci, Sébastien. Donc, voilà, je reprends la parole juste brièvement, le plus brièvement possible. D'abord, pour vous rappeler rapidement le programme de la bâtinée, elle débutera par une conférence débat de M. Thierry Vieville, qui est chercheur à l'Uniria. Nous ferons une pause à 10h30, et nous reprendrons à 10h45 pour une table ronde qui réunit des acteurs clés au regard de la thématique qui nous occupe. Et cette table ronde sera animée par M. Yann Sey, qui est enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Lille. Quelques mots sur les aspects techniques et matériels aussi de notre organisation. Donc, mis à part les moments où vous serez amenés à prendre la parole, nous vous remercions de bien vouloir couper les caméras et les micros, parce que nous sommes nombreux. Nous avons 85 personnes connectées, peut-être certaines vont nous rejoindre encore. Du point de vue des interactions et des questions que vous seriez amenés à poser aux intervenants, nous vous demandons de privilégier autant que possible le chat, la partie discussion dont vous troupez le bouton au bas de votre fenêtre, afin de ne pas interrompre les présentations. Mais à certains moments, bien sûr, il vous sera possible d'intervenir oralement. Et dans ce cas-là, vous pourrez activer non seulement votre micro, mais aussi votre caméra, si vous le souhaitez. Nous attirons à ce propos votre attention sur le fait que la matinée est enregistrée. Vous pouvez la retrouver plus tard en ligne. Et donc, si vous prenez la parole au cours de la matinée et que vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, à ce moment-là, n'activez pas votre caméra. Et puis, enfin, nous vous conseillons de basculer l'affichage en mode intervenant. Pour cela, il y a une zone cliquable en haut à droite de votre fenêtre, la fenêtre qui est sur fond noire. Et vous pouvez, en cliquant à cet endroit, choisir le mode intervenant qui sera plus confortable, je pense, pour vous. Donc, il y a maintenant, nous allons entendre M. Thierry Biéville, qui est chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et j'en profite pour le remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter de nous éclairer sur cette question de l'intelligence artificielle en éducation. Bonjour. Vous allez bien ? Alors, oui, bien sûr, votre réponse sera silencieuse. Ce qui est bien, c'est qu'on a du temps. Et donc, si vous voulez, on va, merci Florian qui me répond dans le chat, on va prendre le temps de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. « Pour ça, j'ai besoin, s'il vous plaît, que vous me rendiez un service. Est-ce que vous voulez bien, pendant cette heure qui est devant nous, avoir environ entre 8 et 10 ans ? » Parce que c'est peut-être à cet âge-là qu'il faut commencer à expliquer les choses. Et bien sûr, ma première question, les enfants, c'est « Un ordinateur, est-ce que c'est intelligent ? » Alors, il y a la réponse de l'académicien Gérard Berry, qu'on verra tout à l'heure, mais avant, pour répondre à cette question, je vous propose de faire un petit détour et d'aller voir ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, Yann, si tu veux bien, tu vas me servir de complice imaginaire. Je vais faire une expérience avec toi qui m'a animé la table ronde dans quelques secondes. Je vais te présenter des images. Est-ce que tout le monde voit mon écran avec non pas la photo d'Yann, mais d'un sympathique primate ? Super, merci Delphine. Alors, voilà, donc on va présenter à Yann des images. Certaines auront des animaux. Vous les voyez au truc supérieur. Normalement, vous voyez ma souris bouger. D'autres, sans animaux. Et il a un bouton, il appuie sur oui ou non, et il gagne un euro chaque fois qu'il donne une réponse exacte. Alors, bien sûr, c'est un euro imaginaire, c'est une expérience imaginaire. Bien sûr, il y a un mais, c'est qu'on va lui présenter cette image pendant une fraction de seconde, pendant 10 millisecondes, un centième de seconde. Et là, en tant qu'humain, Yann va nous répondre boof. Enfin, il va quand même appuyer sur le bouton. Après tout, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et donc, ça y est, on lui présente les images à toute allure et il appuie sur le bouton. On a bien tous saisi cette expérience ? Alors, si vous voulez, la question qu'on pose quand on est en présentiel, c'est combien il a de réponses exactes. Et là, les enfants, à partir de cet âge-là, donnent une réponse mathématiquement cohérente. Il y en a bien un qui dit qu'il a tout faux, mais il réalise assez vite qu'il ne peut pas, en tapant très vite, se tromper à chaque fois. Il n'aurait vraiment pas de chance. Donc, il répond une chance sur deux, 500 sur 1 000 environ. Et bien sûr, si je vous embête depuis quelques secondes avec ça, c'est que ce n'est pas du tout la réponse. La réponse, c'est que Yann va partir avec 999 euros à peu près. C'est-à-dire que son cerveau a été plus rapide que lui. Et encore, Yann n'a pas de peau, c'est un humain. Donc, il est moins efficace et moins rapide que mon copain ou ma copine, d'ailleurs, qui est devant moi. Le singe, lui, va faire moins d'erreurs et va être plus efficace. Alors, ce qui va se passer, et c'est le moment où Yann est content, que ce soit une expérience imaginaire, pardon, c'est que l'on va en même temps regarder ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau. C'est bizarre, ça va être une conférence sur l'intelligence artificielle. Oui, oui. Mais on va prendre un petit peu de temps, vous allez comprendre. Alors, si on met sur la tête de Yann ce casque et qu'on ne demande pas de faire un selfie, on va voir quelque chose d'intéressant. On va voir que l'image rentre dans les yeux, ça ne surprend personne. Elle va circuler en dessous du cortex et arriver dans la partie arrière pariétale du cerveau où il va se détecter des petits traits et puis ensuite des petits morceaux d'image en quelque sorte jusqu'à l'inférieur temporal que je mime ici si vous avez ma caméra en même temps que l'image. Et là, des neurones vont détecter s'il y a un animal ou pas. C'est stupéfiant. D'abord parce que c'est hyper rapide. Une dixième de seconde plus tard, on a fait le calcul. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. J'aime bien ce mot français, réfléchir, parce que c'est bien ce qui se passe quand vous pensez à quelque chose, vous faites des allers-retours entre les différentes zones du cerveau, comme un miroir qui réfléchirait plusieurs fois la lumière pour en comprendre le sens, si vous me permettez la métaphore. Et là, c'est un simple calcul qui va… Et pas qu'il va reconnaître une tâche blanche sur fond noir, non ! Il va reconnaître un animal, une catégorie sémantique. Il y a donc apparemment la possibilité de faire des choses très sophistiquées, avec un cerveau en l'occurrence, sans penser, sans comprendre comment ça marche. La preuve, c'est que dans mon expérience, Yann ne sait même pas s'il a fait une réponse exacte. Et même s'il reconnaissait un animal, il se passerait une chose très rigolote, c'est qu'on lui dirait « Et il est où, ton animal ? » Et là, lui et son cerveau seraient stupéfaits, il dirait « Je ne sais pas, quelque part, quoi ». Et donc, en plus, cette capacité à reconnaître une image n'est pas la capacité à la localiser, c'est un peu différent. Figurez-vous que je me suis trompé de slides. Ah, c'était amusant, ça ! Figurez-vous, tant pis, je vais continuer. Figurez-vous que, voilà, ça y est, j'ai les bonnes slides. On a compris comment ça marche dans le cerveau et on a réussi à totalement mécaniser ce calcul. Il s'appelle Yann Lequin, c'est bien un breton qui est passé à la direction scientifique de Facebook. Et pendant des années, il a cru qu'un calcul bête allait faire quelque chose, pas d'intelligent, mais de sophistiqué. Si vous regardez ce schéma, vous retrouvez ce que je vous ai décrit, des petits calculs de contours. D'ailleurs, vous visualisez des petites tâches qui se combinent, qui se combinent. Et au fur et à mesure que ça se combine, ça permet d'aller jusqu'à reconnaître s'il y a un animal ou pas dans le match. On prend encore quelques minutes, on va même faire des maths. Ou non, attention, des maths pour tout le monde, pour ma garégiste ou pour mon fleuriste. Et pour ça, si vous voulez, mon exemple le plus bête, c'est de reconnaître des filles et des garçons. Alors, il y a la longueur des cheveux, ça pourrait être par exemple, regardez, l'axe vertical pourrait correspondre à la longueur des cheveux. Alors, ça ne marche pas parce que, regardez, moi j'ai les cheveux longs, je suis plutôt un garçon. Et puis, il y a sûrement dans l'auditoire une personne féminine qui a les cheveux courts. On pourrait aussi penser à la pilosité. Si tous les garçons du groupe veulent bien arrêter de se raser pendant quelques jours, à ce moment-là, effectivement, avec la pilosité, on peut raisonnablement distinguer, à supposer qu'on détecte la pilosité dans une image, une personne plutôt masculine ou féminine, avec les quelques exceptions que vous pouvez imaginer. OK. Est-ce que ce machin va être efficace ? Franchement, dans un monde où personne ne se rase, plutôt pas mal. Est-ce que ce machin a reconnu les hommes et les femmes ? Oui, non. Oui, le résultat est bon, mais non, il ne comprend rien à ce que peut être un homme ou une femme. Il y a juste une bonne chance, une coïncidence heureuse avec cette histoire stupide de pilosité. Figurez-vous qu'avec ce type de mécanisme, et j'y reviendrai dans la partie éthique, on reconnaît si quelqu'un est schizophrène précoce sur Facebook. Oui, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un a une tendance à la schizophrénie, et si on regarde tout son profil, effectivement, on a une chance importante, je crois que vous me souvenez qu'on était au-dessus de 80 %, pour détecter s'il est en train de faire la maladie. J'ai besoin de plusieurs mises au point. D'abord, la schizophrénie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, c'est un spectre de maladies complexes. Là, je parle ici du fait de réagir positivement à un traitement à la schizophrénie. On a d'ailleurs un exemple, Aline Ria, d'un collègue qui a un schizophrène profond depuis des années, qui a eu la chance d'être détecté de manière précoce, et donc il vit fort bien. Je dirais même qu'il a l'air parfois plus normal que d'autres collègues. Mais bon, c'est marrant. C'est parce qu'il y a énormément de données, pas juste de la pilosité ou quoi, c'est sur Facebook, il y a toutes vos données, le nombre d'amis, etc., dans un espace de très grande dimension. Et là, on peut, dans ces espaces avec plein de données, c'est-à-dire plein de dimensions, imaginez dimensions, beaucoup, on parle de dimensions de l'ordre du millier. Eh bien, si vous prenez un échantillon, vous êtes sûrs qu'ils sont schizophrènes, un échantillon, vous êtes sûrs qu'ils n'y sont pas, ça vous décrit deux zones dans l'espace, comme avec mes triangles et mes ronds. Eh bien, après, quand une nouvelle personne arrive, regardez si elle est plutôt du côté des triangles ou des ronds. OK ? Super. Mes amis, je n'ai pas besoin de plus pour vous faire comprendre les aspects techniques de tout ce que nous allons discuter ce matin. Je recommence depuis le début. Bonjour, on va se demander ce que c'est que l'intelligence artificielle, ou plutôt l'intelligence mécanique. Je me suis permis d'abord d'aller visiter votre cerveau pour vous montrer que dans notre cerveau humain, il y a des choses très sophistiquées, comme ce que nous mettons en œuvre ce matin pour partager les choses, mais il y a aussi des mécanismes qui sont automatiques, mais qui ne se contentent pas juste d'être un réflexe, je dis que je retire ma main parce que je viens de me brûler au niveau de la moelle épinière, enfin le réflexe de la moelle épinière, mais qui sont capables de faire des tâches cognitives, accessoirement inconscientes, et totalement automatiques. Et on comprend bien dans l'évolution phylogénétique que c'est plutôt utile de reconnaître un animal. Par exemple, si vous êtes un lapin et qu'il y a un truc qui bouge dans les fourrés, vous avez un peu tendance à vous barrer. Une fois sur deux ou même neuf fois sur dix, ce sera le vent qui bouge les feuilles, donc c'est quelque chose qui crée beaucoup de faux positifs, mais si vous restez pour vérifier que c'est bien un renard d'un point de vue phylogénétique, vous avez moins de chances de faire une descente. D'ailleurs, c'est assez marrant, vous savez que notre cerveau hallucine en permanence, tournez-vous vers le moindre nuage ou le moindre stalactite, stalagmite de grotte, vous y verrez un certain nombre de formes, même à jeun, c'est normal, c'est cette capacité-là qui nous a été bien utile. Et puis, ce que je vous ai dit ensuite, parce que ça vous en avez un exemple partout, c'est que, bien d'un point de vue visuel, on a copié la partie la plus simple du fonctionnement visuel du cerveau, on a accumulé des calculs, des petits calculs locaux ici, puis ensuite des calculs de plus en plus grands et à la fin des calculs qui concernent toute l'image. Et dans cette accumulation, on peut reconnaître s'il y a un animal ou pas sans trop savoir où c'est dans l'image. Et ça, c'est déraisonnablement efficace, jusqu'à être capable de diagnostiquer des choses à partir de nos données, sans toucher à la personne, ce qui est un peu fou quand on fait des diagnostics médicaux à partir de nos données d'un réseau social, c'est bien évidemment qu'on s'épargne les examens. Ok ? Alors, je ne vois pas de réaction dans le chat, vous savez, tout ce que je dis n'a strictement aucun intérêt, c'est ce que vous allez en retenir, ce qu'on va en partager qu'il y en a, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me questionner, me couper la parole et toutes ces sortes de choses. Catherine dit oui. Alors, ah oui, non mais les compliments, je vous remercie beaucoup, mon égo et moi-même vous remercions beaucoup. N'hésitez pas sur les questions et merci aussi d'accepter que je vous parle à ce niveau-là. Vous vous souvenez de mon histoire de 8-10 ans ? Parce qu'en fait, Anne ne vous a pas dit, mais la conférence est payante. Alors, pas payante en argent, mais payante en temps et si vraiment ça fonctionnait ce matin, vous avez un devoir, à commencer au niveau de votre famille, vous avez un devoir qui est de repartager les choses. Alors, Magali, et bien sûr, je me permets l'emploi des prénoms, Magali dit que c'est totalement effrayant. On va en parler et pour ça, je vais faire une autre expérience devant vous. Voilà, donc ça, c'est pour la... Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Vous êtes prêts ? Famille au sens large, absolument, Yann. Regardez, et en faisant ça, je pense en particulier à une professeure qui m'a écrit juste avant. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur l'écran ? Il y a l'ordinateur qui est en train de noter tout ce que je dis. Et ça marche assez bien d'ailleurs. Ça marche même si je dis des gros mots. Par exemple, Gérard Berry explique qu'un ordinateur, c'est très con. C'est une métaphore qui est intéressante parce qu'elle permet de montrer que ça le différencie de l'intelligence humaine. On en parlera. Alors, c'est magique ça ? En tout cas, c'est effrayant, je ne sais pas. En tout cas, c'est bluffant. Et bien, en fait, ce n'est pas si magique que ça. D'abord, le premier élément, c'est que nous, les humains, on utilise environ 50 phonèmes. Phonèmes, c'est quelque chose entre la lettre et la syllabe. Quels sont élémentaires pour parler ? Oui, Karine, je garde la question. Et donc, 50 sons. Et dans une journée, une journée comme celle-là, un peu riche, vous allez utiliser 3000 mots. Quand vous glandez le week-end, vous descendez à moins de 1000 mots. Et donc, si vous voulez enregistrer tout ce que vous faites, ah non, mots, pas mégaos, vous voyez, il fait des erreurs. Grosso modo, vous avez besoin d'un algorithme qui prend 50 machins élémentaires pour les combiner et en sortir 3000. C'est de la rigolade pour un ordinateur qui manipule gentiment des millions de données. Donc, en fait, si ce système est capable, bon, je le fais se taire, si ce système est capable de transformer ma voix en texte, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, c'est parce que finalement, faire ça, c'est assez con. C'est parce que finalement, la combinatoire de la parole humaine dans un registre normal, je vous l'épargne, mais si je me mettais à chanter ou à imiter différents sons, il y a des chances que ça trouble l'algorithme, et bien, c'est statistiquement pas si compliqué. Alors, bien sûr, ce truc ne comprend rien à rien. Ce qui fait qu'il reconnaît ma voix, c'est que je ne me vexe pas, mais 90% de ce que je dis a déjà été dit par des dizaines de personnes de l'humanité. Et si j'ai repris cet exemple, c'est parce que la collègue qui m'a écrit ce matin, professeur de littérature parmi nous probablement, utilise ce petit outil pour montrer aux enfants qu'est-ce que ça peut être que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pourquoi c'est très efficace, et malgré ça, ça a l'air reste très con. On va employer probablement un autre objectif. Alors, je prends quelques questions. Donc, Catherine Claude me demande c'est quoi le machin ? Donc, la réponse est j'en sais rien. J'ai pris mon navigateur et j'ai pris le premier truc qui traînait. Alors, je vais quand même vous répondre pour ne pas avoir l'air bête, mais parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, c'est Voice to Text. Voilà, c'est V2T Voice to Text. Je suis désolé, je suis sous un navigateur qui n'est pas totalement associatif. Et bien sûr, le meilleur exemple, c'est nos smartphones. Dans vos smartphones, chaque fois que vous envoyez un SMS, vous ne le tapez plus. En tout cas, moi, avec les filles que j'ai qui tapent à toute allure, je n'y arriverai pas. Et donc, le vieux monsieur que je suis dicte ces messages. Assez souvent, pour finir de répondre à la partie technique, ce sont des interfaces qui vont demander à des serveurs, par hasard Google Voice, qui vont demander à des serveurs la traduction et qui renvoient la réponse. Donc, vous en avez partout. Celui-là est gratuit, ce qui veut dire, bien sûr, que c'est moi le produit, c'est-à-dire que pendant que j'utilise ce logiciel, le système profite de mes données personnelles. Karine pose une question beaucoup plus profonde. Elle me fait anticiper sur un autre chapitre. Elle nous demande, est-ce qu'il y a une compétence multiple ou une compétence unique ? Alors, pourquoi elle vient de mettre le doigt sur le truc presque le plus important ? C'est parce que, bien avant l'informatique, Leibniz, un philosophe, c'est des choses qui arrivent, avait compris que quand on essaye de systématiser à l'époque, donc mécaniser, algorithmiser, on dirait aujourd'hui, un truc, un process quelconque, plus c'est spécifique et plus il est efficace. Si vous faites un algorithme qui reconnaît les chiens des chats, mais quand vous lui présentez un éléphant, il ne verra pas d'éléphant, il est vachement plus efficace qu'un algorithme qui reconnaît tous les mammifères, qu'un algorithme qui reconnaît tous les animaux, etc. Par exemple, il y a des logiciels de mise en pratique, je vous donnerai un lien, où on met quelques photos de voitures et de vélos, ce que vous voulez, donc deux catégories. Et ensuite, on présente un truc d'une catégorie ou d'une autre, on fait exprès, et le système, avec une petite dizaine d'images, reconnaît assez bien avec le calcul que je vous ai montré, vous savez, accumuler des petits bouts, les mettre ensemble, les mettre en tasse jusqu'au résultat. Si, par contre, vous imaginez une intelligence artificielle globale, attention, je vais énerver un ou deux collègues, qui serait capable de résoudre tous les problèmes, ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai, c'est une croyance. C'est-à-dire que l'idée d'une intelligence artificielle générale, ce n'est pas scientifique, parce que ce n'est pas réfutable, parce qu'on peut toujours dire, « Ouais, dans 20 ans, on y arrivera ». Et 20 ans plus tard, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois 20 ans qu'on a dit ça. Par contre, si quelqu'un prétend, comme je le fais là, que jamais on ne pourra faire une intelligence artificielle globale, si vous m'en montrez une, j'aurai tort. Donc, mon affirmation est réfutable, falsifiable, donc elle est scientifique. Oui, Magali, c'est du Popper de base, mais il est bon de le rappeler, y compris à quelques collègues chercheurs. Popper, c'est le nom du philosophe, enfin, du premier philosophe qui a mis en place ça. Tu m'accorderas, Magali, que déjà dans Bachelard, il y a cette idée de rupture et d'une science qui cherche en quelque sorte l'erreur, qui cherche à avancer jusqu'à buter sur quelque chose, et là, il y a une énigme à résoudre. Et ça, ça me permet de glisser entre deux ce que je fais. Moi, j'étudie le cerveau avec des modèles d'intelligence artificielle, donc persuadé que ça ne marche pas. Tant que ça marche et que ça modélise bien, on est content quand même, on fait des papiers. Et c'est au moment où on arrive sur des ruptures que là, on se met à essayer de trouver des choses nouvelles. Merci, François, pour la référence. Alors, Claude pose une question technique intéressante. Il y a une relation entre, et m'apprend un mot nouveau, merci, entre la faculté de voir des formes et reconnaître des sons des images, et ça ne prouve pas qu'elle est intelligente, absolument. Et là, les philosophes ont un joli vocabulaire, j'aime bien, l'idée de séparer calculer et penser. Calculer, c'est très bien défini, ça veut dire en gros exécuter un algorithme. Penser, c'est un peu moins défini, c'est ce qui reste quand on n'a pas réussi à l'algorithmiser. Et donc, oui, dès qu'on a transformé un process en algorithme, donc on a évacué la pensée du calcul, pour reprendre une parole de Gérard Péry, eh bien, effectivement, on en a fait quelque chose de mécanique. Et Claude, ça me permet de donner la définition formelle de l'intelligence artificielle. Faire de l'intelligence artificielle, c'est faire faire à une machine ce qui aurait été intelligent si cela avait été fait par un humain. On respire. Et ça, c'est intéressant. C'est la définition d'un fondateur d'intelligence artificielle. Et c'est intelligent parce que ça ne dit pas si la machine est intelligente ou pas. Alors, OK, super. Donc, je vais reprendre quelques éléments récapitulatifs puisque le débat est lancé. Je vous ai donné ces deux exemples avec le son et les images d'intelligence artificielle. Je vous ai montré qu'il n'y a pas que sur des machines. Dans le cerveau aussi, il y a des processus comme ça. On délègue, entre guillemets, à notre cerveau un certain nombre de tâches cognitives qui s'exécutent de manière assez automatique. Et heureusement, c'est ce qui contribue à cela. Et je finis de répondre à la question de Karine. Alors, l'astuce, Karine, c'est l'intelligence multiple. C'est-à-dire que comme on n'a que des trucs spécifiques, l'idée, c'est d'en mettre beaucoup. Et quand vous dialoguez, alors je ne sais pas comment ils s'appellent parce que je ne les utilise pas. Vous savez, il y a des machins, vous leur dites bonjour. Est-ce que tu peux m'allumer ma télé, me rappeler ma liste de courses, me dire quelle est la météo ? Donc, un espèce de machin qui… Et puis, ils me racontaient une blague. En réalité, c'était une interface qui transforme ce que vous dites en texte et qui appelle plein de logiciels. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas Siri aussi sur Apple ? Je ne sais pas si ça fait ça exactement. Voilà. Alors, Anne dit à quelle définition de l'intelligence on se réfère. Alors ça, je suis désolé, Anne, c'est trop compliqué pour moi comme question. Je vais quand même te répondre d'un point de vue historique. Mais d'un point de vue… Oui, voilà. Je finis sur la réponse des multiples. Donc, en fait, on utilise plein de petits machins et ça donne une impression, une illusion d'une intelligence un petit peu multiple. La définition d'intelligence… Alors, normalement, je ne vous l'ai pas fait ce matin, mais je viens avec une poule, il y a des poules à côté, et je montre une poule et je demande au public est-ce qu'ils considèrent la poule comme intelligente. Ça, c'est compliqué et surtout, ce qui nous intéresse, Anne, c'est que l'intelligence, en fait, par rapport à l'intelligence artificielle, elle est définie en creux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3000 ans maintenant, l'Odyssée et l'Iliade étaient des poèmes qu'on récitait et donc c'était très intelligent de la part de gens qui avaient comme métier, il y a un mec qui récitait l'Iliade et l'autre l'Odyssée, et qui faisait des super soirées vraiment cool pour raconter ça. Et puis, un jour, il y a un abruti qui a essayé de mettre ça par écrit. Alors, ça a quand même donné de la littérature, ce n'est pas bête, mais à l'époque, ça gueulait sur le fait de passer à l'écrit, on se souvient de ce qu'en disait Socrate. Enfin, je ne dis pas que vous étiez là à l'époque. Et donc, le passage à l'écrit, c'est quelque chose qui a bousculé la notion d'intelligence humaine et qui a rendu moins intelligent le fait, somme toute, de tout connaître par cœur dans son esprit. C'est vrai que le papier, le crayon, quelle que soit la techno, est une béquille à ça. Il y a un siècle, figurez-vous qu'il y avait d'autres soirées super cool, on prenait un mec et il faisait des calculs mentaux, ou une nana, la situation était assez asymétrique. Et donc, on organisait une soirée racine carrée, on s'éclatait, on lui filait des tas de calculs, le gars les crachait tout de suite. Si en plus, il pouvait être Asperger, ça marchait encore mieux. Et ça réjouissait, ça bluffait, ça effrayait, pour employer un des termes, ce matin, les chaumières. Un jour, il y a eu des calculettes et sans déconner, je ne cherchais pas à organiser une soirée racine carrée, même sur Zoom, vous ne vous ferez pas recette. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que l'on peut mécaniser un certain nombre de tâches, on finit par ne plus les considérer comme très intelligentes. Je parle à un niveau grand public, la notion d'intelligence, et là, le bouleversement. Ce n'est pas que des robots vont devenir des humains, je ne sais pas quoi, non, non. C'est qu'un certain nombre de tâches inouïes, effrayantes, disait l'une d'entre nous, sont devenues plus intelligentes du tout. Donc, transcrire un texte, une parole en texte, continuer de faire faire des dictées à vos moums, pour qu'ils apprennent un peu à dialoguer avec les autres humains. Mais ce n'est plus du tout une tâche considérée comme intelligente, de même que reconnaître des objets visuels, des choses comme ça. Et donc, ça nous oblige, si vous voulez, à repenser ce qu'on peut considérer, toujours au niveau grand public, l'intelligence humaine. Oui, Olivier le résume bien dans le chat. Voilà, alors, tromperie, je ne sais pas. Donc, d'abord, Olivier a raison sur un point, on emploie IA à tous les sauces, parce qu'en fait, c'est une mauvaise traduction, le sens de intelligence, et pas le même en anglais. Vous savez, les Anglais, ils utilisent aussi le terme de smart, qui veut dire intelligent, mais qui veut dire intelligent et cool. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et vous allez voir, quand on va parler des problèmes éthiques, Yann a déjà répondu, oui, clever, right. Voilà, lisez le commentaire de Yann dans le chat, il résume très, très bien ma pensée là-dessus. Je ne vais pas répondre, je vais juste prendre sur moi la remarque sur Asperger, c'est vrai que c'est bon à savoir. Mais je n'ai rien à en dire. Et donc, on va continuer de parler d'intelligence en sachant qu'il y a des guillemets, sinon, moi, j'aime bien l'idée d'intelligence mécanique, mécanisée, voire même algorithmisée. Est-ce qu'il y a trop de prix ? Alors là, Olivier, ça dépend. Comme moi, je parle à des enfants, on leur fait fabriquer des robots un peu anthropomorphiques, j'amène un poupon, une poupée, ou un nounours, ou une nounours, et je leur dis, est-ce que ça, c'est intelligent ? Et si l'enfant a déjà joué, discuté avec son nounours, lui racontait des secrets, ça tombe bien, un nounours, c'est une rare personne qui ne répète pas les secrets, ça lui permet de comprendre que ce n'est pas une tromperie, c'est le fait que nous, notre cerveau, on projette, on personnifie des objets du quotidien. Un nounours, je trouve ça cool, un ordinateur, je trouve ça plutôt moins cool, et récemment, il faudra qu'on creuse, mais j'ai proposé à des enfants de jouer à l'ami imaginaire. Vous savez, des fois, les enfants s'inventent un ami imaginaire, ce n'est pas du tout une pathologie, c'est quelque chose d'intéressant, enfin, je laisse les psys parmi nous en parler plus, mais effectivement, c'est un des moyens de montrer que l'intelligence de l'intelligence artificielle est dans notre propre cerveau. Alors, ça y est, là, le débat part, c'est parfait. Arroyo Alighi, on va parler de pensée calculée. Il y a un article sur Interstice qui le distingue bien, donc tant que ça a été réduit à un mécanisme immatériel, en l'occurrence, on va parler de calculée. Pour penser, on va désigner le reste. C'est le moment où je ne peux pas répondre à la question d'Anne sur l'intelligence, ce qui appartient encore, enfin, qui appartient à l'esprit humain et qui s'affine au fur et à mesure que l'on a réussi à sous-traiter des mécanismes cognitifs à la magie. Yann, tu donnes des choses très riches, tu peux aussi prendre la parole si tu veux. Ça peut faire partie de l'échange. Oui, alors, Marjolaine a raison, il ne faut surtout pas arrêter d'apprendre à écrire. Il faut juste replacer les choses dans le contexte. Mais ça, il y a une table ronde qui permettra peut-être de mieux discuter les choses par rapport à l'enseignement. Moi, je n'ai pas fini de vous délivrer quelques messages. Est-ce que j'ai encore mon écran ? Oui, j'ai encore mon écran branché. Donc, vous savez, j'aime bien récapituler. Donc, les notions clés à connaître, des mécanismes extrêmement efficaces qui ne comprennent pas et pour lesquels ça ne fait pas sens. En fait, c'est la déraisonnable efficacité des statistiques. Vous n'êtes pas surpris, à chaque élection présidentielle, de savoir à l'avance une grande partie des résultats. On ne pouvait pas savoir qui va passer, parce que les pourcentages sont trop serrés, les erreurs sont trop grandes, mais vous savez déjà tous les candidats qui vont se faire biter. Et pourtant, on est libre. Passez-moi les pressions médiatiques ou quelques discussions sur notre véritable liberté de penser dans notre monde actuel. Mais tout de même, personne n'a un flingue derrière la tempe pour aller voter. Et donc, il se passe quelque chose à grande échelle. C'est que statistiquement, pour ces candidats malheureux et certains forts sympathiques, on connaît déjà le résultat. Et c'est ce qui se passe. En fait, quand vous reconnaissez les chiens des chats ou quand il a reconnu ma parole, c'est des stats. C'est des stats, de base, un peu sophistiquées. Et s'il l'a reconnue, c'est parce qu'avant, il a fait ses stats sur des millions et des millions d'images ou de mots, suivant l'exemple que j'ai pris. Le troisième élément, je reviens sur le deuxième après, le troisième élément, c'est que plus la tâche est spécifique, plus le système est efficace. Et ça, ça nous distingue fortement de ce que peut être l'intelligence humaine. Sauf que quand on modélise le cerveau, on s'aperçoit qu'un organisme vivant résout une tâche très spécifique, à savoir survivre. Et donc, toute cette intelligence humaine qui fait qu'on est là ce matin en train de discuter, c'est presque un artefact par rapport au fait que notre cerveau a vraiment comme tâche principale de survivre. Vous savez, il y a cette idée fausse qu'on n'utilise que 20 % de la capacité de notre cerveau. C'est une bonne nouvelle. Ne tentez pas d'utiliser les 80 % restants, ils vous servent à survivre. Vous ne les utiliserez pas très longtemps. Je vois Lydie qui continue d'essayer de cerner la terminologie. C'est vraiment intéressant. On a compris que le mot intelligence, on n'en veut pas, en quelque sorte. Enfin, on ne sait pas trop, il circule un peu dans tous les domaines. Oui, il y a cette notion de pensée qui désigne ce que, assez précisément, on ne peut pas transformer en algorithme. On va dire faire une poésie. Ah oui, il y a des trucs d'intelligence artificielle qui font automatiquement des tableaux, mais ils ne savent pas qu'ils font des tableaux. Ils font des trucs que nous, les humains, on reconnaît comme des tableaux. OK ? Et puis, celui du milieu, là, vous savez, dans mon petit récapitulatif, c'est qu'effectivement, tout ce que je vous ai montré depuis le début, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle numérique. C'est-à-dire qu'on a pris des trucs et on les a transformés en ombre. On a pris des images, vous savez, il y a des pixels, des petits points qui font des images. À chaque couleur, on a mis une valeur entre 0 et 1, 0 et 100 %. Toutes ces valeurs mises ensemble, on les a agglomérées, sinon qu'elles sont croches ou pas. Bref, on a fait des calculs numériques. Et à la sortie, dire chien ou chat, c'est dire 0 ou 1, 1 ou 2, peu importe. Et oui, tout ça est codé en binaire, mais aujourd'hui, on s'en fout. C'est vrai aussi du son. Quand on parle, on a la vibration de l'air, ça, ça fait une jolie courbe. La courbe, on l'approxime avec des chiffres. Puis ces chiffres, on commence à les agglomérer pour faire les phonèmes, les fameuses mini-syllabes. Et puis, on fabrique les mots, etc. Chaque mot, on lui donne un numéro, un index. Et puis, vas-y, jusqu'à pouvoir taper le texte. Et donc, on a transformé la pensée en calcul numérique. Il faut savoir qu'il y a une autre forme d'intelligence artificielle, dit symbolique, où là, on raisonne directement sur les symboles. Et ça, vous le savez, vous le faites. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les calculs logiques. Par exemple, si Yann est grand, c'est qu'il n'est pas petit. Si Yann n'est pas grand, c'est qu'il est petit. Et si Yann n'est pas pas grand, c'est qu'il n'est pas pas grand. Donc, s'il n'est pas petit, finalement, il est grand, etc. Je vous passe les « et », les « ou » et autres. Et ce qu'aujourd'hui, on a réussi à bien formaliser et mécaniser, c'est toutes sortes de… tous les raisonnements de base. Je vous en fais encore un autre exemple illustratif, c'est la généalogie. Par exemple, s'il y a un mec qui est le fils du frère d'un autre, et l'autre, c'est son oncle ou son neveu, etc. Donc, on sent que pour arriver à ces raisonnements, on a besoin d'enchaîner quelques règles. On n'a pas besoin de se mettre à méditer pendant une heure. Et alors, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est souvent méconnu. La question de Julien est passionnante, elle est pour tout de suite. Et c'est méconnu, et pourtant, c'est omniprésent. Et ça s'appelle le web sémantique. C'est-à-dire que sur le web, cette application d'Internet, où on enchaîne un certain nombre de fonctionnalités, vous avez des programmes qui discutent entre eux, sous forme, évidemment, en gros, qui s'échange des données. Il ne faut pas croire qu'ils tapent le carton. Et ça, c'est parce qu'on a réussi à formaliser un certain nombre de connaissances. C'est important parce que c'est un reflet numérique. Avant, dans les sociétés administratives, je n'étais pas un humain. J'étais un prénom Thierry, nom de famille, patronyme Vieville. Je vous passe l'adresse, etc. Et donc, on avait réduit, ma personne, un certain nombre de données qui permettaient, en gros, aux impôts et aux flics de venir me chercher si besoin. Et aujourd'hui, mon profil Facebook, je n'ai pas ouvert depuis quelques mois, mais bon, il est pareil, il a résumé ça. Et on peut faire des raisonnements. Cette fois-ci, ils sont explicites. Vous voyez, il est différent. Mes calculs numériques, on ne sait pas pourquoi on reconnaît un chien d'un chat, c'est paumé dans le calcul. Mes calculs symboliques, là, on a des traces, des raisonnements, et ça, c'est très utile. Absolument, les systèmes experts, Yann, qui sont maintenant intégrés, en quelque sorte, dans ces éléments. Je vais prendre quelques questions. Vous posez des questions sur le QI, etc. Je les récuse juste parce que je saurais que vous donnez une opinion non avertie. Oui, absolument, sur le sens des mots. Tous les commentaires qui sont chouettes, je ne les reprends pas. Je m'arrête à la question de Julien. Je ne les reprends pas, mais lisez-les, ils sont vraiment intéressants. La faculté d'apprendre. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on anticipe sur ce que je voulais faire après. C'est vraiment ce qui rend ces algorithmes démusérément efficaces. Donc, si vous voulez, on va faire un apprentissage. On a un algorithme qui fait des calculs sur une image, et on va faire de l'apprentissage supervisé. Donc, il sort soit chien ou chat. Si c'est chien et que c'est un chien, on est content. Si c'est chat, on lui fout une baie. On lui introduit une erreur. Et donc, comme il sait que c'est faux, il change ses paramètres. Alors, pour que vous compreniez combien ça peut être efficace, tout en restant mécanique, tout en restant con, je vais vous vendre ma tasse. C'est une très, très belle tasse. Elle vaut entre 0 et 100 euros, si vous trouvez le prix. Alors, je vous demande le prix. Si vous avez fait un peu d'informatique, vous allez me répondre 50. Je vais vous dire, non, quand même, c'est plus. Et au bout d'un moment, vous partirez avec la tasse. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire des maths. J'écris sur le tableau imaginaire, f de x égale 0. Que vaut x ? Donc, déjà, comme il y a écrit f de x égale 0, ça va en buter certains, mais bon, il y a du fric à gagner, allez-y. Il y a un mec qui va dire 0. Ah non, non, c'est un peu… f de 0, ça fait 3. 3, c'est trop. Moins 2, etc. Vous voyez que le juste prix, il peut aussi servir à résoudre une équation. C'est exactement comme ça que ça marche. Le système fait un premier calcul archifaux. Et au fur et à mesure, on lui rend des erreurs qui se corrigent. Et comme il y a un océan de calculs avec plusieurs couches, apprentissage profond, ça veut juste dire plusieurs couches, petit à petit, de millions de données en millions de données, il arrive à ajuster ses paramètres pour sortir le calcul d'examen. Donc, Julien, la faculté d'apprendre, c'est la faculté d'adapter des paramètres pour obtenir un comportement approprié, c'est-à-dire, suivant ce que tu as mis en place comme paradigme, qui génère moins d'erreurs ou qui offre la plus grande récompense. Alors, ce n'est pas la seule façon d'apprendre. Il y a aussi un apprentissage qui est vraiment là par perte de base, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas si c'est un chien ou un chat. Par exemple, il doit reconnaître un animal parmi une dizaine. S'il donne la bonne réponse, il a un bonbon. Ne vous demandez pas ce que bonbon veut dire. S'il donne la mauvaise, il a une punition, entre guillemets, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il cherche de manière un peu différente. Mais si vous réfléchissez au problème, vous voyez qu'assez rapidement, il est obligé de se fabriquer un modèle. Il est obligé un petit peu de prédire ce que pourrait être un chien, un chien, un éléphant pour résoudre cette histoire. Je ne vais pas plus dans les détails, mais je regarde cette idée que oui, il y a une notion d'apprentissage mécanique qui consiste juste à ajuster des paramètres comme si vous régliez les boutons d'une vieilleté. Et ça, c'est bluffant parce que ça fonctionne. Et ça, ça ne nécessite pas de conscience. Et ça, d'ailleurs, dans le cerveau, c'est ce qui se passe aussi. On a beaucoup d'apprentissage, d'adaptation, de plasticité dans le cerveau qui se fait automatiquement, heureusement. Nous, les humains, on n'a pas que ça à foutre de gérer tout ce qui se passe dans notre cerveau pour nous permettre de vivre, d'accomplir un certain nombre de choses. Alors, Yann, tu as… Enfin, j'ai trouvé un truc… En fait, il a quand même raison, mais je vais faire semblant qu'il ait tort. Alors, Yann dit que c'est plus explicatif. Alors, d'abord, il a vachement raison parce que c'est vrai qu'un calcul opaque, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a bien des gens qui bossent pour rendre ça un peu plus explicatif, comme il dit. Alors, pourquoi j'essaye de ne pas être d'accord avec lui ? Parce que j'aurais aimé qu'on fasse ensemble la différence entre interprétable et explicable. C'est-à-dire que si on lance un système expert, un expert des systèmes experts va nous dire, ouais, c'est normal, c'est parce qu'il a fait un point fixe dans un système d'inférence et tout. Pourquoi ? Et donc, par rapport à l'intelligence artificielle, on distingue la notion d'interprétabilité, c'est-à-dire que l'on peut, au moins un humain en quelque sorte, peut dire par quel chemin dans cet espace de recherche on a trouvé la solution proposée, et explicable, ça veut dire qu'en plus, on est capable de partager ça avec les personnes du champ applicatif concernées. Pensez immédiatement, par exemple, aux algorithmes utilisés par la justice. Ils donnent des résultats. La justice ou votre futur prêt immobilier. La justice, ça fait solliciter, mais votre prêt immobilier, c'est déjà là. Donc, on vous dit, ah non, vous n'avez pas le prêt. Ah oui, mais pourquoi ? Et là, si le banquier est franc, il vous répondra. Et donc, ce mécanisme est quelque chose d'assez compliqué, puisqu'il faut d'une part le rendre interprétable et ensuite, il faut construire dessus quelque chose qui va permettre de le partager. Et là, c'est quelque chose d'humain, ce n'est pas uniquement algorithme. Je vous vois aussi discuter de production artistique. Alors, c'est un superbe sujet. Vous vous souvenez que je vous ai donné une seule clé de réponse qui est, le système produit produit quelque chose, et c'est nous les humains qui en déduisons, enfin, en le ressentons comme quelque chose d'artistique ou pas. Alors, Yann, je ne crois pas qu'on soit très loin des robots de Blade Runner. Je crois qu'on ne sera jamais aux robots de Blade Runner. The Blade Runner, sorry. Ou plus exactement, les robots de Blade Runner ou ceux d'Isaac Asimov, c'est une croyance. C'est une petite forme de religion animiste plutôt sympa. Alors, ça dépend. Si vous avez une vision utopique, c'est plutôt sympa. Si vous avez une vision dystopique, c'est plutôt pas sympa du tout. Genre, les robots vont éliminer les humains. Apparemment, les humains, ils sont en train de s'éliminer un peu tout seuls en bousillant dans la planète, mais c'est un autre sujet, c'est une croyance. Donc, ça pourrait arriver, de même que Dieu ou des martiens pourraient arriver. Mais aujourd'hui, les résultats scientifiques ne permettent pas de dire quelque chose. Je n'ai pas dit, vous voyez, je n'ai pas dit c'est faux, ne permettent pas de dire quelque chose là-dessus, de même qu'ils ne peuvent rien dire sur Dieu ou sur l'amour au sens le plus abstrait du terme. On a tout de même des résultats qui nous montrent des limites à ces algorithmes. Par exemple, on sait qu'un programme ne sait pas corriger, dans toute généralité, un autre programme. Donc, vous pouvez imaginer des programmes qui se reproduisent, puis petit à petit font des trucs de plus en plus cools. Donc, ça, ça ne se peut pas. Ça, on est sûr que ça ne se peut pas. Ne serait-ce que vérifier si un programme boucle indéfiniment. L'algorithme qui peut vérifier qu'un autre programme tourne sans s'arrêter est de taille infinie. Et ça, ça fait beaucoup. De même, on a un très beau résultat sur l'intelligence générale et spécifique qui porte le nombre de théorèmes de pas de repas gratuits, the no free lunch theorem, qui dit que plus vous faites dans un champ précis, en apprentissage statistique, plus vous faites une tâche générale qui résout plusieurs problèmes et moins elle est efficace. Il y a même la limite, c'est-à-dire que si vous voulez un truc qui résout tous les problèmes du monde, donc obligé de prendre en compte des trucs trop différents, pas assez spécifiques, en fait, c'est un machin qui tire au hasard. Ce qui m'amène à vous faire le lien avec une autre partie de l'intelligence dont je réponds à la question d'Anne par petits morceaux sur l'exploration et l'exploitation. Ces algorithmes, on dit qu'ils exploitent quand ils utilisent ce qu'ils ont appris et on dit qu'ils explorent quand ils cherchent de nouvelles solutions. Les humains et les animaux font pareil. Par exemple, par rapport à la faim, quand on a raisonnablement faim, on exploite ce qu'on sait, genre je vais aller voir dans le frigo. Quand on meurt de faim, on se met à tout de suite bouffer le premier truc qui traîne, donc on ne va pas jusqu'au frigo, on explore et puis éventuellement on bouffe ce qu'on trouve. Et si on n'a pas faim du tout, on n'a plus besoin d'aller jusqu'au frigo, on explore encore. Vous voyez, c'est un phénomène à deux bords en quelque sorte. Et bien ça, c'est un phénomène émergent, c'est-à-dire qu'on n'a pas programmé explicitement une machine pour faire ça, mais si on programme une machine qui essaye de résoudre au mieux ces espèces de tâches, vous savez, où on reçoit des récompenses, ces tâches de renforcement, on observe qu'il y a une partie qui explore et puis aux deux extrémités, on a effectivement des… non, j'ai fait un lapsus, une partie qui exploite, pardon, et puis aux deux extrémités du spectre, donc l'urgence ou au contraire l'état de satiété qui permet d'apprendre un peu plus, eh bien, on exploite. Voilà, excusez-moi pour le changement de mot. Et en lien d'ailleurs avec l'INSPE de l'Université Côte d'Azur, l'INSPE de Nice, on travaille là-dessus, on travaille sur la notion aussi de créativité et la notion d'intuition. Donc, vous voyez, on est dans la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire que ça comprend l'intelligence artificielle, bouleverse l'intelligence humaine et donc on se demande qu'est-ce que pourrait être la créativité pour une machine, surtout quand vous parlez beaucoup d'art dans le tchat ? Eh bien, le premier truc, c'est le hasard. Eh oui, c'est quoi explorer ? Vraiment explorer, tu ne veux rien utiliser de ce que tu sais déjà ? Bon, vas-y au hasard. Et donc, vous voyez apparaître quelque chose de très important qui est souvent négligé, qui est que tous ces algorithmes, y compris dans notre cerveau humain, exploitent cette capacité à aller chercher d'autres choses sans savoir quoi, donc explorer au hasard. Et la créativité, c'est un… alors on parle de pensée divergente, convergente, je vous avais ça probablement dans tous vos cours, mais on retrouve ça dans les algorithmes machines, c'est-à-dire une phase effectivement d'exploration où on va chercher des solutions, y compris incongrues. Et puis ensuite, ce n'est pas encore la créativité, la créativité c'est qu'ensuite on reconnaît ces formes comme étant intéressantes et nouvelles. Et donc ça c'est vrai à l'échelon individuel, c'est vrai à l'échelon d'un mécanisme et c'est vrai aussi à l'échelon d'une population. L'intuition, on lui donne deux sens. Le premier, c'est notre cerveau a bossé pour nous, nous présente une solution qui nous apparaît comme venant non pas du ciel, mais venant de nos neurones. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'intuition, et là cette fois-ci reliée à la créativité, c'est-à-dire qu'on a combiné de manière inattendue un certain nombre de choses et on a obtenu le résultat. Bon, je ne reprends pas tous ces échanges, par contre c'est un vrai plaisir de les lire. Yann nous parle du test de Turing, absolument. Peut-être tu peux dire aussi un mot de la chambre chinoise de CERN. Donc ce sont des mécanismes pour essayer de réfléchir à ce qu'on peut considérer comme intelligent ou pas. Dans la chambre chinoise du philosophe John Searle, qui est plutôt un mécaniste, c'est-à-dire qui est plutôt quelqu'un qui, comme moi, pense que cette intelligence artificielle est vraiment mécanique et que notre cerveau l'est aussi beaucoup, il propose une chambre chinoise. Et donc, il y a quelqu'un à l'intérieur qui traduit vachement bien tous les messages de français en chinois, sauf que comme mon algorithme de tout à l'heure, il a plein de dictionnaires et il ne comprend pas un mot du chinois, simplement il a tellement d'informations dans sa bibliothèque imaginaire qu'il peut le faire sans comprendre. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que des questions telles que est-ce qu'une machine a une conscience ou est-ce que ma poule a une conscience, dans le premier cas, on ne peut rien répondre. C'est à vous de décider, comme c'est à vous de décider si un phénomène un peu extraordinaire peut relever du divin ou pas. Moi, je vous laisse respect, je vous laisse avec vos croyances. Pour la poule, on peut un peu mieux répondre puisque la conscience de soi, c'est quelque chose que l'on s'apercevraie qui apparaît progressivement au fur et à mesure du règne animal. Il y a un très joli travail de neurosciences là-dessus. Bien, il nous reste encore 20 belles minutes, 25 belles minutes. Et tant mieux, à cause des échanges, vous m'avez fait aborder en zigzag un grand nombre des thèmes et des éléments que je voulais apporter. Je ne vous redis pas comment on peut effectivement comprendre comment marchent ces algorithmes, mais vous avez les clés, vous avez compris qu'il n'y a rien de magique. Et ça, c'est la première chose la plus importante. Vous avez compris qu'il ne faut pas les personnifier, si vous voulez, c'est votre choix. Et puis, nous sommes tout de même allés dans les détails du fonctionnement, à la fois des détails techniques, mais aussi des détails philosophiques, si je puis me permettre, pour mieux cerner. Et donc, pas de problème, l'intelligence artificielle, il ne faut pas s'inquiéter, c'est que des calculs. Oui, sauf que ce n'est que des calculs, mais c'est tout de même, et les deux personnes qui ont introduit cette matinée ont raison, ça bouleverse totalement la société. Donc, ce n'est pas parce qu'une machine reste con qu'on ne peut pas faire des trucs super cons avec, pour dire la même chose en argot. Et il faut aujourd'hui tenir compte de ce qui se passe, cette intelligence artificielle, elle n'est pas pour demain, elle est déjà parmi nous. Et là, prenez le temps de réfléchir sur l'entourloupe, et j'avais même un terme beaucoup plus grossier à partager avec vous, qu'ont fait les majors de l'intelligence artificielle. Ils vous ont fait le coup à double bande suivant. Ils vous ont dit, est-ce que les robots vont envahir le monde, les voitures, être autonomes ? Ah, il faut en débattre. Ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes par rapport à l'intelligence humaine. Oui, d'accord. Et pendant qu'ils nous emmènent sur un terrain mythique, ils nous filent déjà des algorithmes qui reconnaissent la parole, qui faisaient ces... Et donc, il y a un coup de hum de ces gens-là qui nous font débattre de l'humain augmenté et qui sont déjà en train de nous filer des extensions corporelles. Donc, regardez, moi, je suis un humain augmenté parce que j'ai déjà ce truc. Et donc, ils jouent sur les mots pour nous emmener sur des terrains de discussion qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, pour les voitures autonomes. Moi, je me contrefous que ma bagnole soit autonome. J'aimerais qu'elle me pollue moins et qu'elle coûte moins, qu'il y ait moins d'embouteillage. Et donc, je viens d'inventer ce matin un véhicule autonome fantastique. C'est un véhicule qui circule en voie propre, pour être sûr, au minimum, ne pas écraser les gens ou rentrer en collision avec les autres, dans lequel on puisse aller à plusieurs, parce que quand même, c'est cool, ça permet de rencontrer les gens, puis c'est moins cher de monter à plusieurs dans le même véhicule, qui s'arrêtent à des endroits super précis. Et mon idée, c'est de prendre deux grandes barres de fer pour faire rouler dessus. Ça apporte un nom, ça s'appelle un train. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, il ferait mieux de nous aider à réfléchir comment on accède plus rapidement aux transports en commun. Et là, il y a des très beaux algorithmes, des très beaux problèmes à résoudre, que cette notion de véhicule autonome. Bien sûr qu'il y a un retour arrière. Rassure-toi, il y aura aussi un retour avant. Bien sûr que c'est un vrai débat, ce que dit Sylvain Evray, mais moi, je suis en colère, je suis une fausse colère, je suis en colère intellectuelle, parce que je ne veux pas parler de ça vis-à-vis des véhicules. Moi, je veux parler d'une onde de morts sur la route. Ça, ça m'intéresse, ça me questionne, dans le sens anglo-saxon du terme, beaucoup plus. Alors, bien sûr, il y a tout un débat. Est-ce que le véhicule autonome, il écrasera plus ou moins, suivant que le conducteur est brûlé ou quoi ? Est-ce que c'est ma question ? Et donc, par rapport à l'intelligence artificielle et les trucs des robots, vous avez vachement le droit de discuter, de savoir si les robots vont nous envahir ou pas, pour le meilleur ou pour le pire. Mais faites gaffe ! Pendant que vous vous perdez là-dedans, on reprend la question de Claude après, pendant que vous vous perdez dans ces débats, les grands industriels, qui tiennent le monde numérique d'aujourd'hui, nous imposent ces choses-là. Sur la notion d'humain augmenté, ça, c'est quelque chose, c'est un débat qui pose un problème éthique profond. Il faut savoir qu'au milieu du XXe siècle, on avait déjà fabriqué des humains augmentés. Ça marchait, vous allez comprendre. Le principe, c'était plutôt d'utiliser des biotechnologies. L'idée, assez simple, c'était de fabriquer des Kinder Fabric et de prendre des blondes aux yeux bleus, avec des blondes aux yeux bleus, et de les faire se reproduire entre eux. Ça porte un nom, ça s'appelle le génisme, ça a merdé avec le nazisme, et ce n'est pas plus mal. Mais aujourd'hui, si vous lisez bien les textes sur ceux qui vous parlent d'humanité augmentée, vous réentendez ces bruits de bottes. Parce que cette humanité augmentée a l'air d'être destinée plutôt à une certaine élite. Et ça, c'est une question à se poser. Et vous voyez que c'est une question avant même la technique. Par contre, oui, aujourd'hui, nous avons une autre forme d'intelligence augmentée là-dedans, qui sont toutes ces applications, qui obligent notre esprit, notre cerveau, à interagir de manière vraiment différente avec le fait de se déplacer, avec sa mémoire, etc. Et ça, c'est déjà là. Et ça, ça nécessite un vrai débat. Par exemple, il y a un gros problème quand je fais une conférence en présentiel, c'est les smartphones. Et donc, vous voyez, à chaque fois, je rentre dans la salle, je dis bonjour, ma conférence va commencer. Veuillez, s'il vous plaît, allumez vos téléphones portables. Et donc, l'auditoire, surtout quand c'est des lycéens, se retrouve à parler avec moi et leur téléphone. Donc, c'est un simple chat. Techniquement, c'est tout bête. C'est ce qu'ils disent, ça fiche sur l'écran et ça permet de faire un petit peu ce qu'on fait là avec le chat, des choses beaucoup plus interactives. OK ? La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut faire attention à ce qui est du domaine de la fiction qui est très respectable et cool, de ce qui est du domaine de la réalité qui est déjà là. Et vous le voyez, par exemple, cette discussion autour de Minority Report, ça pose des problèmes, effectivement, des problèmes profonds. Et je vais prendre un autre exemple puisque là, vous avez déjà discuté de ça, l'exemple de la justice que j'ai évoquée et je vais reprendre l'exemple de la schizophrénie. On est devant des outils complètement différents. Alors, être jugé par un algorithme, c'est vraiment moins cool qu'être jugé par un humain, sauf que vous savez qu'il y a des stats qui ont été faites aux États-Unis sur les biais ethniques des juges et ils ont fait aussi des stats sur la digestion. Donc, je ne sais plus dans quel sens, mais il semble que ce soit assez différent de se faire juger pendant la sieste ou après le petit déjeuner du matin, statistiquement. Et donc, vous voyez, je vous laisse sans réponse parce que vaut mieux un algorithme ou un juge bourré, enfin, lui, pas bourré, mais peut-être qu'il faut redéfinir le lien et on a été invité à y réfléchir avec un collègue où effectivement, le juge va s'appuyer sur des algorithmes et la décision finale, la responsabilité restera à cette personnalité humaine. Et pour les schizophrènes, vous m'accorderez que c'est vraiment formidable et que vous vous souvenez de ce collègue-là qui peut mener une vie normale parce qu'il a été diagnostiqué précoce. Moi, j'ai une super toubib, elle est cool, mais elle a vu très peu de schizophrènes dans la vie et donc, elle a moins de chances de détecter la schizophrénie précoce de quelqu'un que l'algorithme. Et donc, une société qui peut se doter de ces outils, c'est vraiment une société dans laquelle on peut vivre mieux. C'est aussi une société dans laquelle on peut faire autre chose puisque vous le savez, si vous me permettez de revenir à cette référence sur le nazisme, qu'avant de gazer des juifs, des homosexuels, ils ont gazé des schizophrènes pour nettoyer la société. Donc, je ne dis pas que ces nouveaux algorithmes sont rien du tout, on s'en fout. Non, non, je dis qu'ils se bousculent totalement la société, mais pas de manière fantasmagomique, de manière concrète. Oui, tout à fait, Luc. Absolument. Sauf que, parce qu'on m'a fait relire ça récemment, sauf que, décidez, mais il y a toujours un humain dans la boucle. Alors, c'est intéressant, lisons ensemble ce que dit Luc. Donc, oui, mais il y a quand même un humain dans la boucle, de quoi je le souhaite, qui peut, à un moment donné, passer outre. Alors, Luc me permet de rappeler quelque chose. Vous vous souvenez de mon histoire d'apprentissage, là ? Donc, la différence, c'est que vous ne tapez pas du code. Quand vous utilisez un algorithme dit d'intelligence artificielle, vous, oui, la justice aux USA utilise déjà l'IA, vous programmez par les données. Et bien sûr, si vous rentrez des données biaisées, le système est biaisé. Après, Luc, dans le débat, on dit que le juge aussi porte les mêmes préjugés. Et là, il y a peut-être un espoir. C'est-à-dire que quand un juge a des préjugés, c'est plus difficile de lui ouvrir le crâne pour essayer de voir ce qui se passe. Ce qui peut être intéressant dans une société bienfaisante, dans une société avec une bonne éthique, c'est de programmer ses algorithmes et de regarder les biais et de se dire « Ah la vache, on a ces biais-là, nous ! » et donc, on peut aussi créer une boucle vertueuse là-dessus. Oui, tout à fait. Je prends une seconde pour remonter le chat. Claude dit « Est-ce qu'on peut à un moment donné arriver jusqu'à l'intelligence humaine ? » Vous connaissez ma réponse. Je pose l'hypothèse que non, jamais. Et aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'arguments. Le premier, c'est la complexité du cerveau. Donc, un cerveau, ça a 100 milliards de neurones. Chaque neurone dans le système nerveux central est connecté aux autres par environ 10 000 synapses ou un cadeau de grands chiffres. Chaque synapse est un ensemble de neuropeptides. C'est-à-dire que si vous comptez le nombre de bits d'informations élémentaires dans le cerveau, un cerveau, c'est aussi complexe que tous les ordinateurs humains. Donc, si tu voulais bêtement, avec la techno aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu le programmes et tu veux fabriquer un ordinateur qui a la taille du cerveau, ça entre guillemets rentre à peine sur la Terre et tu peux aller chercher tes centrales nucléaires. Donc, déjà, il y a un ordre de grandeur techno qui n'est pas l'ordre de 10, qui est de l'ordre du milliard de complexité. Le deuxième élément, c'est l'âge. Et là, j'ai besoin de quelques minutes pour vous expliquer. Je ne sais pas à votre avis quel est l'âge du cerveau de Yann ou de Anne. Alors, la réponse, ce n'est pas une trentaine d'années de ces jeunes personnes. La réponse, c'est plusieurs millions d'années. Et on sait mathématiquement, ça porte le nom de profondeur logique de Bennett, on s'en fout, on sait mathématiquement que pour faire quelque chose de sophistiqué, il faut calculer très longtemps, exponentiellement, voire même exponentielle de exponentiellement longtemps. Et donc, que les algorithmes d'apprentissage aujourd'hui reconnaissent les chiens des chats, c'est cool, mais si à un moment donné, on leur donne comme tâche de reconnaître tous les mammifères, ça explose et tous les objets qu'ils peuvent croiser, ça explose. Si notre cerveau aujourd'hui le fait, c'est parce qu'on est avec des mécanismes qui se sont entraînés sur plusieurs générations des millions d'années avant. Donc, il y a un certain nombre d'arguments qui disent que l'idée d'une intelligence artificielle qui soit au moins aussi intelligente que nous au sens populaire que j'ai utilisée, la réponse est négative pour un grand moment. ces 20 % du cerveau qu'on utilise, pardon, je réponds directement dans le chat, c'est un leurre en fait. Les 80 % restants servent à respirer, à digérer, etc. Ils sont inaccessibles. Si quelqu'un se mettait à faire des chansons ou du calcul avec, il arrêterait de vivre, il mourrait immédiatement. Donc, c'est un leurre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent de ces croyances. En fait, quels sont les gens qui ont intérêt à nous faire croire à l'intelligence artificielle ? Ceux qui nous vendent des médias, bien sûr, et ceux qui nous cassent des algorithmes en nous faisant discuter de savoir si notre cerveau va être dépassé par ce qui est des machines. Alors, bien sûr, Yann maintenant sort l'argument de l'informatique quantique et pourquoi pas. Et c'est vrai, Yann, on peut même trouver un modèle, mais Gilles Deweck, désolé, ça c'est une discussion un peu interne, n'oublie pas que Gilles Deweck, qui a eu un prix de philosophie pour ça, a montré qu'en gros, le monde est une machine de Turing et que la mécanique quantique n'y échappe pas. Alors, bien sûr, ça va faire un saut de complexité. Voilà, ça y est, ils sont en train de donner les éléments. ça va faire un saut de complexité qui va peut-être foutre en l'air tous les codes de cartes bleues, mais on ne voit pas de perspective là-dessus. Et surtout, vous avez compris, mon argument de colère, ce n'est pas de discuter de ça, pourquoi pas, on ne sait jamais, moi je veux bien, mais c'est que pendant qu'on discute de ça, on ne discute pas de choses essentielles. qui est aujourd'hui, par exemple, que si vous n'apprenez pas à vos enfants à démystifier l'intelligence artificielle, eh bien, ils vont se retrouver à subir ce monde numérique et pas à le contrôler, voire même à le co-construire. Et d'ailleurs, et ce sera, enfin, je vais rester avec vous jusqu'à la demi, mais je ne vais pas rajouter d'autres éléments. Et ça, bien sûr, ça se pose en problème éthique. Et quand Yann a répondu au tout début sur le fait que oui, nous sommes dotés de au moins deux comités d'éthique côté INRIA, le premier est interne. Et donc, chaque fois qu'on fait une expérience sur des humains ou une expérience qui implique des humains, on passe devant un comité qui vérifie qu'on ne fait pas de conneries. Et puis, la CERNA, c'est un comité éthique, mais qui est en dehors de l'INRIA, bien sûr, c'est jugé parti. Et donc, c'est un comité qui ne s'occupe pas d'intelligence artificielle uniquement. Et ça, je trouve, c'est une très bonne chose. Il considère l'ensemble des mutations numériques et informatiques. Et il y a beaucoup de débats, par exemple, on a cité un très beau logiciel que vous utilisez en éducation. Ce logiciel utilise un peu d'algorithmes dits d'intelligence artificielle, mais la richesse de ce logiciel n'est pas dans le mécanisme d'IA. Il est dans le fait qu'ils ont très bien fait tout le reste, tout ce qu'il y a autour, toute l'informatique qui est autour. Donc, au niveau éthique, c'est quelque chose que l'on traite, que l'on traite à plusieurs niveaux, de manière indépendante, cela va de soi, et de manière non cloisonnée, avec l'ensemble du numérique et de l'informatique, parce que ce qui a bouleversé et ce qui bouleverse notre société, ce sont les algorithmes d'intelligence artificielle, mais pas que. Je vous propose un petit jeu à la maison, jouez à tous les métiers qu'on va supprimer. Par exemple, il y a des conducteurs de voitures, ils en font encore, apparemment, des conducteurs de train, il n'y a plus besoin, etc. Quand vous les supprimez, réfléchissez deux minutes. S'ils doivent être remplacés par des algorithmes qui impliquent des trucs comme reconnaître la parole, la vision, etc., ou s'ils ne sont pas remplacés par des automatismes un peu plus rudimentaires, pour le meilleur ou pour le pire, je ne dis pas qu'il faut les remplacer, mais qui sont absolument disruptifs et qui nous font changer la société. Je me passionne des échanges dans le chat, bravo. Olivier fait une remarque assez subtile. Il part de la loi de Moore et il dit effectivement que ça multiplie exponentiellement. La réponse, c'est que ce n'est pas la même exponentielle en quelque sorte. En particulier, j'aurais dû le dire, oui, c'est aussi le développement technologique, le fait qu'on puisse fabriquer des processeurs qui a fait passer un seuil et qui a fait que les algorithmes de réseaux neurones, ça s'appelle, fonctionnent vraiment de manière efficace. Mais les enjeux, donc les problèmes combinatoires à résoudre pour obtenir des choses qui ne sont pas atteignables aujourd'hui, ne se résoudront pas en multipliant encore par mille la capacité de mémoire. Et on peut trouver un certain nombre de limites, par exemple sur la taille de l'atome ou surtout sur l'énergie. Donc, il y a un moment donné où on sait que cette loi de Moore, elle a des bornes et ces grandes bornes qui ne sont pas encore atteintes, mais ces bornes sont en dessous de ce dont on aurait besoin. Alors, ce que je n'ai pas fait avec vous, je l'ai fait un peu exprès pour ne pas tout caser, mais c'est une activité que je vous recommande de faire avec vos élèves. Donc, je ne vous la décris pas, je ne me fais que la montrer en illustratif. C'est des petits neurones et donc, on peut ajouter des neurones et s'entraîner à apprendre à reconnaître actuellement des points bleus ou oranges, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, vous avez une fiche activité. Et ça, c'est pour revenir vers le sujet d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les élèves et on les fait dans quelle matière ? Alors, quand on est en primaire, c'est bien, la question ne se pose pas. Et à partir du collège, il y a deux réponses. Donc, la première, c'est en technomath, en math techno, c'est-à-dire ces deux matières qui ont été associées pour l'enseignement à l'informatique, car finalement, c'est de l'informatique. Et puis, il y a une autre réponse, c'est qu'effectivement, ça a des appuis pluridisciplinaires. Et la question, donc, qui n'est pas dans le chat, mais qui m'a été posée ce matin par mail, c'est une professeure de littérature qui disait, mais est-ce que moi, en gros, j'ai des activités à faire autour d'intelligence artificielle et elle ne me l'a pas attendu pour faire la très astucieuse activité, vous savez, qui consiste à reconnaître les paroles et à voir comment le système se trompe, où est-ce qu'il faut des fautes d'orthographe ou pas, et ça, c'est vraiment riche d'expérimentation pour les enfants. Et il y a aussi quelque chose que les enfants comprennent très vite, qui est la différence entre une langue et un langage. L'anglais n'a pas ça, il est obligé de dire « human language » or « formal language », mais c'est vrai que nous, les humains, on a vraiment deux niveaux. Par exemple, quand on écrit une partition de musique, vous savez, les notes d'Orémi Fassol avec les portées, etc., on est devant un langage formel. Et donc, c'est un dos ou pas un dos, quoi. Et puis, au moment où on joue l'instrument, comme le compositeur et son double de Boulez, il se passe quelque chose en plus qui transforme le langage formel musical en langue musicale parce qu'on a rajouté ce « je ne sais quoi » et presque rien qui n'est définissable qu'à contrario, si on dit ce que ça n'est pas. Et ça, c'est vrai de beaucoup de choses. Et donc, il ne faut pas dire que l'informatique est une langue. Il y a des langages qui sont des langages formels et bien faire comprendre ça à un enfant est fantastique. Donc, activité, vous jouez au robot, il a cinq instructions, devant, droite, gauche, etc. vous lui demandez de résoudre une tâche au fur et à mesure que la tâche se complique, il lui manque des instructions comme par exemple détecter s'il y a un mur, s'il y a un mur, donc il y a l'instruction « si » tourner à gauche ou à droite. Et ça, je ne sais pas si c'est un cours de grammaire ou si c'est un cours d'informatique, mais ce qui est vraiment super, c'est que l'enfant va se mettre à réaliser qu'une partie de ce qu'il dit est de l'ordre du langage formel. Vous aurez peut-être un mot un peu plus cool pour lui s'il est petit, et l'autre est du ressort de la langue. Son cerveau l'a compris assez vite et ce n'est pas mal qu'il en reprenne conscience au moment où il est en cours de français. Je ne redéveloppe pas, mais c'est une façon de vous donner des références. Je verrai peut-être avec Anne vous en faire passer d'autres. C'est le livre de Gilles Leweck sur langue et langage qui va développer ce point-là et puis sur la disruption, sur le fait que l'intelligence artificielle est déjà là et qu'elle n'est pas intelligente mais qu'elle nous bouffe la vie quand même ou qu'elle nous la facilite. C'est le temps des algorithmes de Serge Habiboul et encore Gilles Leweck qui est un peu notre collègue de référence sur le sujet. L'idée demande « Elle pourrait réduire nos compétences ou les augmenter ? » C'est-à-dire que c'est vraiment un choix. Et ça, c'est un choix éducatif que vous allez traiter dans quelques minutes. Le fait que la machine, le fait qu'il y ait Wikipédia, il n'y a plus besoin d'apprendre. Alors, ça nous rend moins ou plus intelligents ? Ça dépend. Si on se contente d'aller chercher vêtements dans Wikipédia et c'est tout, on va perdre des compétences. Mais sinon, on va les remplacer. Et donc, historiquement, on a plutôt remplacé nos compétences du fait qu'on ait arrêté de tout savoir par cœur. ça nous a permis de développer d'autres compétences cognitives. Et puis, il y a une autre réponse à la question. On est des humains. Les humains, on ne va pas évoluer. Phylogénétiquement, on est tellement compliqué qu'il y a peu de chances qu'on fasse des mutations qui nous transforment en je ne sais pas quoi. Et donc, l'autre chose, c'est que le cerveau est extrêmement stable. Et donc, à l'échelle de quelques siècles, on pourra se doter des machines qu'on veut. Quand on fera des bébés, on fera des bébés avec le même cerveau. D'autres questions, remarques ? J'étais le seul à prendre la parole. Je picore un petit peu et puis, remarquez, je vais rendre la parole. Ah, si, quand même, je prends la question de Karine, elle est trop bien. Karine dit consommation énergétique d'une IA par rapport à notre cerveau. Eh oui. Notre cerveau, c'est combien déjà ? Je ne sais plus, c'est 100 watts. Enfin, c'est énormément peu. Et donc, d'un point de vue énergétique, la question ne concerne pas que l'intelligence artificielle, mais oui, la question énergétique est au centre de ça. Si on numérise toute la société, on n'a juste pas les moyens écologiques pour le faire. Et l'IA, oui, est très, très consommatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada